Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour des parties pédagogiques, j'en ai joué deux, une avec les blancs, une avec les noirs, et vous allez voir elles sont très différentes, il y en a une qui est plutôt tactique, l'autre qui est beaucoup plus stratégique, et à la fin de chaque partie, eh bien je vais faire un petit débrief avec l'aide de l'ordinateur pour voir les occasions ratées des deux côtés. C'est parti ! J'ai les noirs, il est classé 1809, et il démarre par D4, donc on va faire un petit cavalier F6, Fou F4, le système de l'ombre, eh bien je vais jouer en mode Est-Indienne, donc je vais développer mon fou par là, c'est l'occasion de montrer un plan que je n'ai pas encore montré dans mes autres vidéos. On va roquer super vite, et après on va chercher à déstabiliser son centre. Alors il a joué avec cavalier C3, ça c'est le système Jobava, c'est assez agressif, et généralement c'est le signe d'un grand roc assez imminent, donc on va voir si c'est bien le cas, et moi je vais faire ça. Alors par contre A3 ça j'aime pas du tout, parce que s'il perd sur le grand roc, A3 va m'être utile. Ça va me donner un petit levier après pour amener un pion jusqu'en B4, et ouvrir la colonne plus facilement. Donc je vais continuer, j'hésite pas mal ici, entre deux plans. Il y a cavalier D7 pour faire E5, ça c'est un plan que j'avais déjà vu, mais comme il n'a pas donné l'adresse de son roi, l'inconvénient de cavalier D7 c'est que ça enlève une pièce aussi de mon roc, et que ça lui permet des poussées de pion comme ça très agressives. Donc je préfère partir sur autre chose. J'ai C6 qui est possible. J'ai cavalier BD7 aussi. Et j'ai aussi le double fianchetto. Alors je vais faire ça d'ailleurs. Je vais faire ça, double fianchetto, et je vais mettre après le cavalier en D7, pour faire C5, et prendre après en D4 assez vite. Alors finalement, il retombe sur des schémas un peu plus classiques, cavalier F3, H3. Bon, pour l'instant en tout cas, il n'y a rien d'anormal. Et là j'ai bien envie de faire tour 8, pour pousser comme ça. Et finalement, c'est le grand roc qui est joué. Très étonnant comme joueur, parce qu'il a fait A3 qui ne va pas forcément avec le grand roc. Comme je le disais, ça va affaiblir son roi, et ça va me donner plutôt du jeu après pour l'ouverture des colonnes. Et puis en plus, s'il fait le grand roc, H3, ce n'est pas vraiment approprié, parce que son jeu doit passer par H4, H5, donc c'est une perte de temps. Eh bien, comment je vais maintenant l'attaquer ? Est-ce que je l'attaque avec C5, pour chercher l'ouverture de la colonne C, ou est-ce que je l'attaque avec A6, B5 ? La colonne C a l'air quand même très intéressante. Je vais faire ça. En plus, si j'arrive à ouvrir le centre, ça va réveiller le fou. La tour, elle sera hyper bien placée sur cette colonne. Il prend, donc on va reprendre avec le cavalier pour garder la colonne C ouverte. Ensuite, je vais mettre ma tour ici. Et je vais enchaîner par A6, B5. Tour G1, c'est encore un petit peu lent, je trouve. Il aurait dû faire H4, ou éventuellement G4 tout de suite. Donc, on y va. Il y a plein de coups que je n'arrive pas à comprendre dans son jeu, là. Plein de surprises. Cavalier D5, je ne comprends pas trop à quoi ça lui sert. Bon, on va attaquer le fou. Ah, c'est possible qu'il ait envie de prendre là. Et après, mettre son fou en D5. Bon, d'un autre côté, mon fou F6, il va être magnifique. Il va viser B2. J'aurais des perspectives aussi avec B4. Non, là, il recule. Il recule. Eh bien, je vais mettre ma tour en face de son roi. Et là, on va commencer à trouver des petites tactiques. Peut-être du cavalier A4 pour viser B2. Peut-être du cavalier E4. Cavalier prend cavalier. Alors, il veut consolider avec C3. Eh bien... Eh bien, je vais jouer ça. Je vais jouer ça. Et là, je suis prêt à sacrifier. Je suis prêt à... Alors, pour l'instant, il y a son cavalier qui protège. Donc, on va d'abord chercher à échanger son cavalier. Mais après, ces échanges de pièces, eh bien, là, du cavalier prend C3. C'est complètement à l'ordre du jour. Parce que ça ouvre complètement la position sur son roi. On aura la tour, le fou de case noire, plus la dame. Ça va faire beaucoup de monde. Il échange ici. Ça réveille le fou. Et il y a encore plus de jeux maintenant sur C3. Il a peut-être envie de bétonner avec cavalier D4. Et sur cavalier D4, il y a aussi la fourchette. Qui veut supprimer celui-là. Je le comprends. Je le comprends. Mais là, il y a forcément un sacrifice qui va être bon. Alors, est-ce que je prends en C3 ou est-ce que je prends en B2 ? Si je prends là. Puis on prend... Tour prend échec. Le fou va reculer. Je pourrais mettre le fou ici. Mais il pourra défendre avec tour D2. Et cavalier E1. Ça a l'air d'aller. Et l'autre sacrifice, c'est en B2. Si je prends là, il a le choix. Il peut reprendre de la dame ou du roi. Dans les deux cas, ça me donne beaucoup de jeux. Puisque sur roi prend, je pourrais faire tour prend. Avec une menace de découverte. Bon, de toute façon, j'ai vraiment envie de sacrifier. Parce que si je ne le fais pas maintenant, il va échanger mon cavalier. Et après, ça sera très difficile de percer sa défense. Donc, il faut faire confiance parfois à vos sacrifices. Même si vous n'arrivez pas à calculer jusqu'au bout. En faisant le pari que l'initiative va vous faire regagner du matériel. Ou alors lancer une attaque de maths. Donc, sur roi prend, j'ai plein de coups sympas. J'ai tour prend C3. J'ai fou prend C3. Il y a aussi dame A5. D'ailleurs, je proposais tout à l'heure tour là. Mais sur tour là, je me rends compte qu'il y a un cavalier D4. Qui est un peu pénible. La tour ne sera plus défendue par le fou. Si je fais fou prend. Il va venir se cacher là avec son roi. Ouais, bah du coup, je vais mettre ma dame. Je vais mettre ma dame. Je menace de rentrer avec la dame. Ou avec une des deux autres pièces. Bon, ça sera intéressant en tout cas de voir après l'analyse post-mortem. Si le sacrifice était vraiment bon. Je pense que j'ai assez de jeu. Mais voilà. Peut-être qu'il a de quoi se défendre. On va voir. Là, il protège la case avec sa tour. Bon, déjà, je peux chasser sa tour tout de suite avec le fou. Ça, ça a l'air très bien. Je peux aussi faire B4. Pour profiter du clouage. B4 et sur pion prend, dame prend. Menace de gagner après sur C3. Ceci dit, il pourra peut-être ramener sa tour ici. Je préfère l'agresser tout de suite comme ça. Et puis en plus, mon fou, il est monstrueux. Parce que s'il recule sa tour, maintenant, il y a carrément des cases en moins pour son roi. Et c'est pour ça qu'il préfère donner la qualité. Parce que reculer la tour, ça serait trop catastrophique pour lui. Avec l'arrivée de la dame, on serait pas loin du mat. Donc, là, il me redonne la qualité. Je vais la prendre. De toute façon, je suis pas pressé, ceci dit. Mais si je prends pas la qualité maintenant, de toute façon, il peut peut-être la donner ici. Non, il peut pas la donner là vraiment. Parce que je vais prendre en C3. Et j'aurai encore E5. Par contre, ça, maintenant, ça me paraît pas mal. J'ouvre des colonnes supplémentaires. Et puis, sur pion prend, dame prend, je peux aussi envisager de faire passer l'autre tour en B8. Et puis l'autre en C8. Comme ça, toutes mes pièces, elles sont vraiment hyper actives. Et là, je vois pas trop ce qu'il va faire. Peut-être décaler son roi pour enlever le clouage. Mais s'il fait ça, je refais un coup d'échec. Il se remet sur la colonne B. Et puis je ramène la tour. Là, c'est juste horrible à défendre, ce genre de position. Alors, je pense qu'il va bouger le cavalier. Le seul coup censé, c'est de ramener le cavalier là ou là. Soit là pour chasser le fou. Ah oui, la dame, je l'avais pas vu non plus pour défendre le fou. Mais bon, c'est pas non plus la panacée. Parce que toutes ces pièces sont clouées. Le fou est cloué ici. Le pion est cloué par le fou. La tour est clouée. Il y a trois clouages ici. Et je vais, du coup, en remettre une couche avec la tour ici. Comme ça, l'autre va pouvoir se glisser en C8. Bon, il y a sûrement des combinaisons ratées. Ou en tout cas, des gains plus directs qu'on pourra revoir après à l'analyse. Alors, il veut échanger le fou de gaz noir. Normal. D'ailleurs, là, une grosse gaffe, ça serait de prendre le fou. Sinon, je perdrais la dame. Eh bien, on va reculer. Simplement. Il intercepte maintenant la diagonale. Madame est en prise. Madame est en prise. Donc, où est-ce que je le mets ? Je vais peut-être la mettre là. Comme ça, j'attaque son fou. Ça me fait gagner un tempo. Alors, je peux aussi rester sur la colonne. Ça, c'est peut-être encore plus fort, finalement. Non, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je suis content de lui faire perdre un tempo. Parce que là, c'est... Ça se joue vraiment au temps près, dans ce genre de position. Donc, il va devoir perdre un temps à reculer son fou. Ou à le protéger. Et puis moi, je vais en profiter pour renforcer l'attaque. Je vais, par exemple, avancer ma tour pour pouvoir doubler. Ou alors, mettre la tour en C8. En tout cas, c'est bien vu son plan de défense, quand même, avec le cavalier en D4. Là, ça bloque complètement mon fou. D'ailleurs, j'aurais peut-être pu le prendre avant. Je ne sais pas. On reverra ça. Bon, il commence à se débarrasser de tous ses clouages. Alors, maintenant, je vais prendre la tour. Parce que, si je ne le fais pas tout de suite, il va revenir là. Et... Ah, mais par contre, son fou est en l'air. Il n'a pas vu ça. Ah là là. Bon, ça, c'est dommage. Donc là, je vais avoir une tour de plus. Je vais prendre la tour pour commencer. Je vais prendre le fou ensuite. Et je ne serai pas surpris, après, qu'il abandonne. Alors, ceci dit, j'ai quand même donné du matériel. Donc, ce n'est pas sûr qu'il abandonne. Parce qu'après la prise ici, finalement, qu'est-ce que j'ai d'avance ? J'ai qu'une qualité. On a un fou chacun. Et j'ai deux tours contre tour cavalier. Donc, j'ai une qualité et un pion de plus. Bon, évidemment, c'est gagnant. Mais il peut jouer encore. Il peut jouer encore. Là, je vais prendre, par contre. Son cavalier est trop fort en défense. Mon fou ne fait plus rien sur la diagonale. Donc, je vais aller changer. Et s'il reprend de la dame, je vais venir ici. Comme ça, je vais le titiller sur B3. Et s'il prend qu'un pion, de toute façon, je viens là quand même. Et puis, je propose l'échange des dames avec une finale gagnante. Ah ! Si je fais ça, il y a C4 que je viens de voir. C4. Dame B4. Ouais, c'est quand même bien. Parce que si je ne joue pas cette séquence, il risque de faire D5. Et après, ma dame, elle sera coupée de l'échiquier. Elle sera bloquée sur l'aile roi. Donc, moi, j'ai clairement envie de jouer par là. Donc, sur C4. Ah, il ne joue pas C4. Il recule sa dame. Eh bien, je peux faire A5. Ou je peux faire tour C8. Tour C8, ça tombe un petit piège. Parce que maintenant, sur C4, il y a tour prend pion. Et sur dame prend tour. Je prends sa dame, le fouet cloué. Et si je joue A5. Donc, il peut faire C4 ou tour A1. Ouais, j'aime bien l'idée de faire jouer toutes mes pièces. Donc, on va faire ça. Là, il doit jouer sur la pendule aussi. Il a vu qu'il ne me restait pas grand-chose. Et ce n'est pas impossible qu'il joue vite. Pour essayer de me faire gaffer. Bon, je refais un petit échec. Comme ce soit, son roi revient là. Et maintenant, je vais chercher le doublement des tours. Donc, peut-être tour là. Tour là, si la dame a besoin de repasser. Là, il veut consolider maintenant avec sa tour. Sur cette case. Eh bien, on va tripler. Et là, je ne vois pas trop comment il va s'en sortir. Je vais avancer le pion maintenant. Si il bouge le fou, de toute façon, je fais échec. Et là, ce n'est pas mat. Si il bouge le fou. Échec, dame prend, tour prend. Roi A1. Tour B1 échec. Roi A2. Et l'autre tour va faire mat. Donc là, il y a ça qui gagne directement. Puisque s'il prend de la tour, je gagne la pièce. C'est fini. Et s'il avait pris du fou, de toute façon, c'était mat forcé. Donc là, je vais prendre la pièce. Échec. Je reprends. Il y a une tour d'avance. Avec les pions en plus, hyper faibles. Et il continue. Il continue. Bon, ben on va... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, on peut peut-être faire ça. Alors, si je fais ça. Roi A2. Tour échec. Roi A2. Non, on ne va pas se casser la tête. On va prendre les pions. On va prendre les pions. Puis on peut aussi jouer le mat de l'escalier, d'ailleurs. En rentrant par là. Je vais rentrer là. Il n'y a pas de risque ici, puisque le roi a une case. Et après, je vais décaler ma tour comme ça. Et il va être obligé d'échanger les tours, s'il ne veut pas se faire mater. Bon, ben c'est mat. Et voilà. Bien, on va faire un petit débrief de la partie avec l'aide de l'ordinateur pour avoir l'évaluation. Donc, l'ouverture a été bien jouée des deux côtés. Donc, je ne reviens pas dessus. C'était égal pendant longtemps. Et au neuvième coup, j'avais fait tour E8. J'avais expliqué pendant la partie que je voulais pousser E5 pour me libérer. Alors ça, c'est imprécis. Parce que si l'adversaire joue grand roc ou même tour D1. Eh bien, je ne pourrais pas faire E5. Parce qu'à la fin, mon cavalier est cloué sur cette colonne. Ensuite, je vais revenir uniquement sur les erreurs. Parce que la partie, elle est tellement complexe avec les rocs opposés qu'il y a beaucoup d'imprécisions, beaucoup d'erreurs. Donc, je vais revenir seulement sur les erreurs pour voir les points importants. Ici, il a pris en C5. Ça, ce n'est pas très bon parce que ça ouvre directement la colonne. Et ça me donne beaucoup de jeux après sur son roi. Donc, il aurait dû directement pousser H4 pour engager les hostilités sur mon roi. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, il a fait tour G1. Et ensuite, cavalier D5. Donc ça, j'avais dit que j'étais un petit peu surpris par ce coup. Il se trouve que ce n'est pas très bon, effectivement. Parce que ça ouvre davantage cette colonne. Il aurait mieux fait de laisser son cavalier ici en C3. Et puis, ensuite, 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 alors, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il a fait C3. Ça, c'est à nouveau aussi une erreur parce que ça va fragiliser son roc. Donc, il aurait dû plutôt jouer l'échange ici et faire E4 après. L'idée, c'est qu'il va jouer au centre en menaçant E5. Et il joue donc sur le vis-à-vis tour dame ici. Et là-dessus, pour empêcher cette poussée de pion, j'aurais dû donc jouer dame C7. Et avec une position, bon, supérieure. Mais c'était moins évident que ce qu'on a fait pendant la partie. Après, j'ai un très net avantage avec cavalier A4. Donc là, je suis à plus 3. Ensuite, il échange. Fou B3. Bon, c'est douteux, évidemment, puisqu'il y a des sacrifices. Et là, j'hésitais beaucoup à prendre en B2 ou en C3. Eh bien, il se trouve que j'ai fait le mauvais choix. J'ai pris en B2, alors que si je prenais ici, c'était décisif. Puisque, après la reprise de la tour, fou C2. Eh bien, j'avais pas vu simplement qu'il y a dame A5 qui vient attaquer le pion A3. Donc, il y a la dame qui va rentrer en jeu. Et puis, s'il cherche à se sauver avec son roi par là, bah, ça va pas le faire. Parce que là, j'ai un très joli double échec. Comme ceci, sacrifice de la tour. Et sur roi prend tour, eh bien, j'ai un mat des épaulettes, en quelque sorte. Ici, avec ma dame. Alors, par contre, dans la partie, j'ai fait cavalier prend B2. Donc, j'ai toujours l'avantage, mais c'est beaucoup moins fort. Je reste quand même à plus 2. Et ensuite, fou E4, gaffe de ma part. Alors, pourquoi ? Parce que j'ai loupé un gain ici, plus rapide. J'ai raté tour prend pion. Et là, il y a plusieurs idées après. Alors, s'il prend ma tour, eh bien, je vais reprendre avec le fou. Et s'il cache son roi en A2. Enfin, s'il vient en B1, de toute façon, j'ai le fou qui vient ici. S'il met son roi en C1, j'ai ma tour qui se met en face. Ou même la dame qui prend le pion. Et s'il se met là, eh bien, là, j'ai simplement B4 qui est très fort. Puisque je me laisse de prendre ici. Et s'il avance son pion, là, il y a un coup incroyable. C'est fou D5. Pour clouer son fou, je menace de prendre ici. Et sur roi B1, évidemment, après, il y a dame A1 qui va faire très mal. Et s'il prend mon fou, c'est sans espoir. Puisque je vais reprendre ici. Et après, roi B1, dame B3 échec. Roi C1 est obligatoire. Je vais mettre ma tour en face. Et là, il y a une découverte après du fou. Et ça va être mat dans quelques coups. Donc, si je reviens à la partie. Moi, j'ai joué fou E4. Et après, il a fait tour D1. Ça, c'est une gaffe à son tour. Là, il y avait tour C1 qui était plus résistant. Pour essayer de tenir davantage le plan C3. Et après, tour D1. Donc, j'ai joué ça. Il a pris. J'ai repris. Il a mis sa dame ici. Et j'ai joué tour B8. Donc là, gaffe à nouveau. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il a raté une très belle occasion là d'égaliser presque la position avec fou G5. Là, maintenant, ma dame est en prise. Et pour la sauver, là, je peux faire fou prend fou. Mais bon, je perds mon fou d'attaque. Et après, cavalier prend. Je vais reculer la dame. J'ai toujours un petit avantage. Mais voilà. Il n'y a plus grand chose. Donc, par contre, après tour B8, heureusement, il n'a pas vu ce super coup E5. Il a joué fou G5 à la place. Pour dévier mon fou. Mais je recule. Et ce n'est plus du tout la même. Et après, je suis gagnant. Après, il n'y avait plus trop de problèmes, je crois. Après, donc voilà. Il m'a donné la pièce. Et puis, je simplifie la position. Et après, il n'y a pas grand chose à dire. Après, ça gagne tout seul. Puisqu'on va avoir la manœuvre ici avec A4. Qui va faire gagner une pièce supplémentaire. Et puis, bon, il aurait pu éviter le mat. Il n'avait pas joué après la poussée en C5. Il aurait pu mettre sa tour ici. Pour venir après couvrir. Mais bon, ça ne change rien. Puisque je restais avec une tour d'avance, ça gagnait également. Alors, j'ai les blancs. Je vais faire D4. Et puis, C4. Le Gambidame. Donc, il protège avec son pion. Je vais sortir maintenant le cavalier. Et puis, je vais venir clouer son cavalier avant de faire E3. Et libérer mes dernières pièces. Alors là, attention, il y a le piège de l'éléphant. Je vous montre ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. On a l'impression que les blancs gagnent un pion. Avec pion prend, pion prend, cavalier prend. Étant donné que son cavalier est cloué. Sauf qu'après cavalier prend cavalier, il gagne une pièce. Parce que si je prends sa dame, il aura fou B4, échec. Je serai obligé de redonner la dame en D2. Et à la fin de la variante, il va récupérer ma pièce. Donc, bon, c'est quelque chose que je pourrais remontrer lors du débrief. Mais là, voilà, il ne faut pas se tromper. Et je vais faire E3 pour libérer mon fou de caisse blanche. Pour l'instant, on est en plein dans la théorie. Chacun développe ses pièces. Et puis maintenant, plusieurs possibilités. Je peux échanger pour figer les pions du centre. Je peux sortir mon fou. Je peux mettre ma tour ici. En vue de l'ouverture de la colonne. Eh bien, je vais faire ça. Je vais faire ça. Et puis, on va essayer de jouer aujourd'hui l'attaque de minorité. C'est un plan que je n'ai pas encore montré dans mes vidéos. Alors finalement, ça ne va pas être possible. Puisque lui-même dévie un petit peu de la théorie. Moi, j'espérais C6. Et j'allais vous montrer après le petit roc. Un plan sur l'aile dame. Avec tour B1, B4, B5. Pour aller au contact de sa chaîne de pions. Et lui faire des pions faibles. Mais là, il décide de prendre les choses en main. Avec C5, il joue de manière agressive au centre. Par contre, ce n'est pas pour me déplaire. Puisque si les pions s'échangent. Eh bien, ça va lui faire un pion isolé. Donc, il cherche de l'activité. Mais c'est quand même un peu risqué ici. Puisqu'il faut qu'il trouve assez de jeu pour le pion isolé. Je ne pense pas que ce soit forcément le cas. Avec son cavalier qui est en B7. Qui n'est pas trop dirigé vers le centre. Alors finalement, ça change encore de plan. Puisque là, il ne prend pas en D4. Et donc, il n'y a pas de pion isolé en D5. Il pousse. Donc, il a une majorité sur l'aile dame. Il a une majorité sur l'aile dame. Avec ses trois pions ici. Contre les deux. Pour les blancs. Mais par contre, moi j'ai une majorité au centre. Et je vais essayer d'en profiter. Alors, fou prend cavalier. Ça ne marche pas. Il va reprendre avec son cavalier. Il continue de défendre D5. Donc, on va reculer. En gros, lui, son plan, c'est d'envoyer ses pions sur l'aile dame. Puisqu'il est en majorité. Il va faire ça, ça, pour me repousser. Et moi, je vais essayer soit de pousser E4 directement. Ou alors de préparer avec F3, E4. Pour me créer un pion passé. La poussée F3, E4 me paraît un petit peu longue à mettre en place. Donc, je vais plutôt partir sur un autre plan. Je vais faire cavalier là. L'idée, c'est de m'en prendre indirectement à son pion. Parce que sur cavalier prend cavalier, je reprends comme ça. Je chasse son cavalier. Et D5, après, ne sera pas assez défendu pour lui. Autre idée, c'est de soutenir le cavalier avec F4. Et après, de faire coulisser mes pièces sur l'aile roi. Par exemple, tour F3, tour G3. Ou bien Dame F3, Dame G3. Il échange. Alors, je ne pense pas que ça soit bon. Je prends ici. Ah, il a cavalier E4, peut-être intermédiaire. Ouais, ça, ça me paraît forcé pour contre-attaquer sur C3. Et m'enlever un petit peu d'attaque. Là, évidemment, il faut calculer plusieurs variantes. Puisque j'ai le choix entre la prise du fou ou la prise du cavalier. Si je prends là, il va sans doute prendre l'intermédiaire. Si je prends le cavalier, il reprend le fou. Je gagne un pion après. Je gagne un pion. Et s'il met sa tour en phase, j'en gagne un deuxième. Bon, il va récupérer E5, mais j'irai toujours un pion de plus. Donc cette variante-là, déjà, me plaît plutôt bien. Il faut maintenant regarder l'autre. L'autre possibilité, c'est fou-prend. Il va prendre mon fou. Et puis moi, je reprends là. Ça me fait pion de plus. Et une superposition avec des pièces actives au centre. Donc, ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça. C'est sans doute la variante la plus avantageuse. Alors, je n'ai pas parlé de pion là, mais s'il fait pion prend fou, eh bien, je peux simplement échanger les dames. Échanger les fous. Et après, gagner le pion. C'est ce qui est en train de se produire, d'ailleurs. Pour le moment, mon fou est en l'air. Donc, je ne vais pas l'échanger. Si je l'échange, il y a dame prend. Et après, cavalier prend. Il récupère ici avec une position assez active. C'est sans doute ce qu'il recherche. Et c'est pour ça que je vais plutôt faire ça. Je lui enlève de l'activité. Et j'obtiens une position très sympa. Maintenant, avec le pion de plus. S'il vient là avec son fou, je vais faire cavalier d6. Attaque le fou. Attaque c4. Attaque b7. Évidemment, il a quand même fou d3. Mais sur fou d3, il n'est pas sorti d'affaire. Puisque je vais mettre ma tour ici. Et je menace à nouveau ses deux pions. Alors, je n'ai pas prévu du tout cette possibilité. Là, il arrive à protéger finalement avec b5. Là, je vais briser sa chaîne de pions. Je vais faire ça. Je pense qu'il va mettre sa tour. Mais j'ai encore du jeu. J'ai encore du jeu. Puisqu'il y a pion prend. Pion prend. Tour a5. Je profite de la colonne ouverte. Je attaque deux fois b5. Alors, il a trouvé une autre idée pour déstabiliser mon cavalier avec f6. C'est très intéressant. Très intéressant, mais il a oublié un petit détail. C'est que je vais prendre ici d'abord. Et s'il prend là. Et bien maintenant, je peux prendre en c4. Je peux prendre en c4. Je vais peut-être même mieux ici. Je vais peut-être même cavalier b7. Attaque la tour. Suivi de pion prend a6. Ouais. Ça, c'est beaucoup mieux. Je vais me retrouver avec un pion en sixième rangée. Ça, c'est extra. Et même si son fou, il est bien installé dans mon camp, c'est pas non plus très dangereux. Parce qu'il n'y a plus les dames. Son fou, il tape quand même dans le vide. Et puis, en attendant, le fou, il ferme la colonne aussi. Donc, ça empêche tout simplement sa tour de pénétrer en deuxième. J'imagine qu'il va faire tour b8. Et maintenant, je prends. Là, je pensais à c3. C3, c'est peut-être le meilleur choix pratique. L'idée, c'est de troquer le pion c contre le pion a6. Ah, finalement, il préfère sacrifier la qualité. Il préfère sacrifier la qualité pour récupérer le pion ici. Alors, techniquement, je pense que là, maintenant, la position est gagnante. Mais, attention quand même. Il ne faut pas perdre le pion b2. Parce que si je perds celui-là, il a un pion après qui est très pénible. Donc, que faire ? Tour e6, ça se heurte à e4. Bon, je n'ai pas vraiment le choix. Je vais faire ça. Je vais défendre patiemment. Et puis, après, je vais essayer d'activer mon roi. Je ne peux pas passer par là. Donc, je vais devoir ruser. Je vais faire ça d'abord. Je vais faire ça d'abord. Et mon roi va passer après sur les cases noires. Ici, puis là, puis là. Se rapprocher de l'aile dame. Alors, d'ailleurs, il y a aussi tour là qui a l'air très bien. Pour échanger ou en tout cas proposer l'échange des tours. Là, s'il échange, ça va être beaucoup plus simple après. Et s'il refuse l'échange, eh bien, j'ai une autre petite tactique. Peut-être avec B3. Non, B3, ça ne va pas marcher. Parce que s'il recule et que je fais B3, eh bien, il peut prendre le pion en attaquant la tour. Alors, ça, je ne l'avais pas vu. Je ne l'avais pas vu et j'ai de la chance. Parce que, évidemment, sur tour A1, son idée, c'est tour prend B2. Il défend son fou. Mais là, j'ai quand même tour prend B3 qui est extrêmement fort. Puisque s'il prend ma tour, eh bien, il y a tour A3. Et s'il avait pris l'autre tour, eh bien, je pouvais me sauver. Je restais quand même avec une qualité de plus. Donc là, c'est relativement facile à gagner. Je pense que je peux faire tour A3 pour l'obliger à défendre son pion. Et après, ramener mon roi par ici. Jusqu'au sacrifice en B3 pour avoir deux pions d'avance. Ou alors, je peux commencer à bloquer son roi. Peut-être en sixième rangée. Ouais, ça me paraît encore plus fort de faire ça. Évidemment, je regarde. Il n'y a pas de double attaque ici. Mon roi est sur case noire. Il va peut-être venir l'attaquer. Auquel cas, je vais venir en B6. Et je vais garder après le même plan. Je vais rapprocher mon roi. Mais la grosse différence, c'est que pour l'instant, je coupe son roi du centre. Et je l'oblige donc à perdre pas mal de temps. Je l'oblige à perdre pas mal de temps. Donc je viens ici. Il va devoir défendre son pion. Mon roi va zigzaguer maintenant par ici. Il va se rapprocher jusqu'en C3. Et ce qui est bien, c'est que son roi se déplace que d'une case à la fois. Donc il perd beaucoup de temps. Moi, je peux venir ici. Et le temps qu'il rattaque ma tour, je serai déjà en place pour le sacrifice. Et là, maintenant, ça va être très facile. On va prendre là. Et puis, le plan, c'est de jouer avec le pion passé. Et d'ailleurs, il abandonne. Puisque là, c'était assez clair. J'aurais bougé mon roi. J'aurais avancé un peu le pion. Ou alors, j'aurais même laissé mon pion carrément ici. Comme à pas. Et je me serais dirigé après directement sur l'aile roi. Lui aurait dû s'occuper du pion. Pour éviter la promotion. Et moi, j'aurais tout grappillé de l'autre côté. Avec à la fin, plein de temps de plus. Donc là, c'est très simple. Alors, on va passer au débrief de la partie. Avec l'aide du module d'analyse. Donc dans l'ouverture, je vais remontrer le piège de l'éléphant. Puisqu'après cavalier BD7, j'expliquais que je peux prendre une fois ici. Mais je ne peux surtout pas reprendre le deuxième pion. Parce que sinon, il va gagner une pièce. Avec cavalier prend cavalier. Et si je prends la dame. Eh bien, il va la récupérer. Après fou B4, échec. Je dois forcément interposer la dame. Il va la prendre. Et après, il va récupérer le fou. Il se retrouve avec une pièce mineure de plus. Évidemment, dans la partie, je n'ai pas pris. Et par contre, j'ai gardé un petit avantage. Après, pendant un petit moment. Et là où ça devient intéressant. C'est à ce moment de la partie, il a joué cavalier E4. Alors ça, c'est une gaffe. Parce que ça me donne après un net avantage. Il aurait dû jouer cavalier G4 pour venir attaquer le pion ici. Après quoi, j'aurais dû défendre avec fou G3. Et menacer H3 qui enferme son cavalier. Mais là, le module trouve une ressource pour lui. C'est fou H4. Comme ça, sur H3, il peut échanger les fous. Et après, prendre ici. Et je gardais quand même un avantage là-dessus. Si j'avais joué dame là. Et ensuite, il peut mettre sa tour ici. Bon, il va échanger les fous. Il va reprendre après le pion E5. Et moi, je pourrais récupérer en D5. Donc, j'aurais quand même un avantage. Mais pas aussi important que celui dans la partie. Si on revient maintenant sur ce qu'il s'est joué. Il a fait ça. Et là, c'est moi qui ai fait une erreur. Puisque j'ai pris son cavalier. Et c'était beaucoup mieux ici de faire cavalier prend D5. Je peux montrer une suite possible. Sur fou prend fou. Eh bien, je récupère ici le cavalier. S'il vient se développer comme ceci. Je peux faire ça. Faire reculer sa pièce. Et je vais m'activer après avec la dame ici. Et avec les tours après sur les colonnes centrales. Avec un net avantage. Donc, ce qui s'est passé. C'est que sur cavalier E4. Moi, j'ai pris comme ça. Il a donc repris. J'ai changé les dames. Ça, c'était OK. Et par contre. Par contre, après cavalier prend E4. Bon, ça s'est bien passé. Parce qu'il a fait l'erreur de jouer fou F5. Et rappelez-vous, je suis venu en D6. Après, je lui ai mis une bonne pression. Mais il aurait pu s'en sortir bien mieux s'il avait joué B5 tout de suite. J'ai un pion de plus. Mais il a des compensations raisonnables. Il va pouvoir mettre son fou en E6. Mettre ses tours sur l'aile dame. Puis comme il a une majorité. Bon, il a quand même des compensations en échange du pion. Et après, il n'y a pas grand chose à en dire. Après, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, si, il y a quand même eu une erreur. Puisque là, il a pris en E5. Ça, c'est une gaffe. Parce que j'ai cavalier B7 suivi de la prise en A6. Et là, il aurait dû, donc, à la place, prendre là. Et si je prends ici. Et qu'après, je prends B5. Eh bien, il peut reprendre ici. Et sa position, elle est tout à fait tenable. J'espère que ces parties vous ont plu. Si le format vous plaît, avec le petit débrief à la fin. N'hésitez pas à liker et à laisser un petit commentaire. Je vous souhaite de très bonnes parties. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501